Bonjour tout le monde, je suis Anne Clément ici au Royal Québec. Aujourd'hui, on va vous montrer un exercice facile pour finir votre backswing, pour vous donner la meilleure aire d'aller possible. Vous allez prendre votre club à l'envers. Moi, je suis droitier, alors quand je joue au golf gaucher, comme je joue au baseball puis au hockey gaucher, c'est comme si je lançais un frisbee dans cette direction-là. Pour bien lancer un frisbee, je ne ferais pas juste ça. Si je veux lancer mon frisbee très loin, je vais tourner mon dos à la cible. Voyez la belle largeur que je suis capable d'aller chercher. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va s'effondrer contre ma cage thoracique. Je vais vraiment aller chercher de la largeur. Imaginez que j'ai un épée, j'ai un bambou devant moi, maintenant, je tourne le dos à ma cible, de là. Je sens que je peux vraiment utiliser un bel air d'aller pour fouetter à travers mon bambou ou bien donc, fouetter mon frisbee dans la direction de ma cible. Alors là, je m'installe ici vers ma balle, puis je fais la même chose. Je tourne mon dos à la cible, puis je sens que mes bras sont ici devant moi, puis je sens que ça va être très facile de fouetter dans la direction où je veux que la balle sorte. Maintenant, j'ai un petit point intermédiaire ici devant ma balle. Je fais un exercice, un swing de pratique, puis j'observe le tracé qui passe par-dessus la balle, puis je veux voir que le tracé s'en va par-dessus le point intermédiaire. Oui, il a bel et bien sorti par-dessus de la direction où je voulais aller. Ça, ça va aller vers le poteau rouge à gauche, puis il va y avoir un beau drap qui revient vers la droite. Alors, je m'en vais chercher mon air d'aller, puis je fouette dans la direction où je veux que la balle sorte. Et voilà, vous allez regarder ici. Beau contact avec la balle. Vous voyez que mon club était très stable après l'impact. La balle est sortie légèrement à gauche et revenue avec un beau petit drap vers la droite. Alors, si je veux aller chercher un peu plus de distance, bien, la distance, ça vient avec plus d'air d'aller et non pas plus de force. Alors, je vais aller chercher un peu plus d'air d'aller. Celle-là, elle était juste frappée un peu mince. Bien contente avec, bien content avec celle-là. Alors, un peu plus de lourdeur dans mon fouet. Encore un beau swing, légèrement hors centre. Oh oui, là, voilà. Là, je suis à 170 verges. J'avais plus d'autorité dans cette balle-là. Je vais me donner une petite balle un peu plus... Voilà, petite balle neuve. Oh oui. Là, j'ai senti que j'avais vraiment un bel air d'aller. Ça, c'est plus à ma mesure à 172 verges. On va aller vérifier celle-là au niveau du contact. Oh, que c'est beau. Regarde-moi ça. Très, très stable. Voyez que mon pied gauche est encore à terre à travers l'impact. Frappe la balle. Continue à descendre. Voyez comment mon club est encore dans le tapis, puis la balle est sur le chemin de sortir. Beau backspin là-dessus. Puis voyez, à l'arrière-plan, comment mon pied gauche est encore solide à terre. J'ai un bel angle d'attaque. J'ai un beau pack qui vient de l'intérieur. Et voilà mon beau tracé qui sort à droite, puis qui revient dans la direction où je veux que la balle sorte. Alors, on va observer ça avec un petit bois d'aller maintenant. Alors, si je fais la même chose avec mon bois d'aller, regardez ça comment c'est beau en dessous ici. Il y a une belle surface plate. Alors, c'est comme si j'utilisais mon air d'aller pour faire sautiller une pierre plate sur la surface de l'eau ici. Imaginez que j'ai une flaque d'eau. Avez-vous entendu le son? Alors, je fais sautiller sur ma flaque d'eau avec un bel air d'aller. Ça, c'était mieux. Un petit peu dans le talon. Puis dans le talon, ça va avoir tendance à sortir avec un léger fade. Regardez bien ça, qu'est-ce qui se passe avec le talon. Vous voyez comment la face du club s'est refermée après l'impact? C'est le fun, hein? Quand la balle frappe le talon, vous voyez que c'est un peu plus dans le talon ici, ça vous donne... Ce que ça fait, c'est que la balle... Elle se fait envelopper par le centre du club. Puis quand la balle sort, elle sort avec un petit, ce qu'on appelle un « gear effect » qui va avoir tendance à la mettre vers la gauche pour un gaucher, vers la droite pour un droitier. Alors, la face du club avec les bois, elle est arrondie pour que ça puisse pardonner des coups comme ça. Bon, un petit drap. Ma face est assez fermée. Là, je me concentre à fouetter la semelle du club légèrement à gauche du point intermédiaire. Oh oui! Ça, c'est excellent! Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup manqué. Alors, un petit 2,40 dans le centre. C'était légèrement dans le talon, ce qui m'a empêché d'avoir mon drap. Alors, on en fait une dernière. Et voilà! Nous avons le drap un petit peu dans le bout du club. Un peu trop de compensation. Voyez comment, maintenant, sur le bout du club, on va avoir tendance à avoir une face un peu plus ouverte. et le torque dans la tige va avoir tendance à faire un petit gear effect vers la gauche. Alors, ce drap-là avait un peu plus de side spin que je voulais. Elle va être en jeu, mais elle va être un peu trop courbée à mon goût. Donc, là, on devrait avoir quelque chose entre les deux. Oui! Là, c'était compressé, cette affaire-là. Et voilà! Là, je suis content. Là, on a notre 2,50. avec le bois 3 légèrement dans le bout, mais c'était un excellent swing qu'on a mis là-dessus. On essaye le driver. Alors, avec le driver, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire culbuter le tee dans la direction où on veut aller avec notre air d'aller. Alors, j'ai mon frisbee ici, puis je m'en vais chercher mon bel air d'aller. Puis, ce que je veux faire, c'est faire culbuter mon tee dans la direction où je veux que la balle sorte. Ha! Avez-vous entendu, celle-là? Alors, là, j'ai vraiment la sensation que je cherche. Mes yeux sont sur le tee. Je vais chercher mon air d'aller, puis je fais culbuter mon tee dans cette direction-là facilement. Oui! Et voilà! Beau petit 80. Très droit. Et voilà notre petite balle de 300 verges. Pouf! Très stable. Vous voyez comment je la prends en montant? Vous voyez comment j'ai pogné le bout du tee? Vous voyez? Alors, si je prends le bout du tee comme ça, bien, la balle est forcée dans le centre du club. Puis, elle va avoir une excellente hauteur. Vous voyez mon backspin à 1700 tours? Ce n'était pas beaucoup. Puis, c'est ce qui me permet d'aller chercher un beau carry, mais avec un bon roulé en même temps. Right? Alors, on va confirmer ça. C'est bien que trop le fun. Demain, justement, on va jouer un petit peu de golf. Gaucher. Alors, c'est une bonne préparation présentement. Mes yeux sont sur le tee. Je vais chercher mon air d'aller pour que je puisse sentir que je peux facilement fouetter à travers mon tee dans la direction où je veux que la balle sorte. Oh oui! Oh, c'est le fun, ça! Beau drap. Deux sonny doos carry. Deux quatre-vingt-quatorze. Très bien frappé. Regardez-moi ça, c'est beau. Légèrement fermé en sortant. Donc, tenez votre épée, tournez le dos à la cible, donnez-vous un bel air d'aller. Si vous sentez que ça ne virait pas, si vous sentez que votre bras est trop raide et qu'il ne veut pas virer, faites l'épée dans votre main opposée. Ressentez comment le poids du club, moi je ne suis même pas gaucher, voyez comment il vire? Là, je vais prendre ma main d'en avant et je vais la mettre par-dessus. Voyez comment mon bras avant doit virer pour céder, pour s'enlever du chemin. Regardez. Voyez comment il vire? Alors, ça c'est exactement comme on joue au baseball. Bon, il y a un beau relâchement. Au hockey, il y a un beau relâchement. Puis au golf, maintenant, on ressent comment la tête du club snap. Puis il nous relâche dans cette direction-là. Alors, je vais chercher mon backswing. Puis je relâche mon tee dans la direction où je veux que la balle sorte. À la prochaine. Et en passant, on vient juste de commencer de faire les enregistrements pour notre session d'hiver. Alors, les gens viennent à chaque semaine à la même heure, au même jour, du début novembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Ça coûte 45 $ par personne de l'heure. Deux personnes maximum de l'heure. Comme ça, vous avez beaucoup d'attention individuelle. Et aussi, la 5 P quand vous voulez pratiquer ça. Parce que si je suis avec vous pendant l'heure au complet, des fois, c'est un petit peu trop. Ça vous donne la chance de pratiquer en attendant que je suis avec l'autre personne. Puis on a Mounaché qui fait le speed training. On a Savannah qui fait la performance. Alors, elle, elle va travailler votre routine pour s'assurer que les changements qu'on met dans votre élan à travers l'hiver vont vraiment porter fruit au printemps avec la routine. C'est ça qui va vous amener beaucoup de familiarité quand vous êtes sur le parcours de golf. Si vous êtes à l'aise, puis vous êtes confortable et vous êtes clair dans vos intentions, vous allez performer, ça c'est sûr. Ça, on fait ça l'hiver. L'été, tout le monde dehors, puis on s'en va jouer au golf. Vous allez jouer le meilleur golf de votre vie. All right? À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada